Aujourd'hui c'était le lancement officiel de la communauté Lions Tech Invest qui fait partie d'un projet également intitulé Lions Tech Invest qui vise à faciliter la visibilité et la mise en lien des startups tech du Sénégal vis-à-vis d'une communauté financière internationale et sénégalaise. L'ambassade de France a participé à la construction de ce projet depuis le début, donc trois mois avant le lancement du projet on a pu rencontrer l'ensemble de l'écosystème avec les collègues de l'ADER, avec des incubateurs je pense à Concry, Make Sense, Impact Hub pour essayer de définir les principaux besoins et donc nous avons décidé de déposer un dossier de financement auprès de notre ministère des affaires étrangères afin d'obtenir des fonds visant à déployer cette action et donc la contribution financière de la France est de 1 million d'euros, cofinancé avec l'ADER qui investit également 1 million d'euros sur ce projet et l'idée également est de pouvoir fédérer un maximum d'autres acteurs qui vont pouvoir à travers leur programme de coopération rejoindre cette initiative et accroître les niveaux de financement possibles pour les startups tech sénégalaises. Le programme va durer effectivement sur deux ans avec l'espoir que ce dispositif puisse se perpétuer au sein de la DERFJ. Les dispositifs d'accompagnement s'articulent autour de quatre principales composantes, une mise en place d'une communauté digitale qui vise à faciliter la présentation des startups tech sénégalaises vis-à-vis du monde financier international y compris africain. La deuxième vise à pouvoir soutenir les startups tech sénégalaises pour monter leur dossier de financement. La troisième action vise à accompagner les structures d'accompagnement et à l'entrepreneuriat pour développer leurs compétences dans un objectif demain de pouvoir accompagner ces mêmes incubés à la levée de fonds. Et la quatrième action repose principalement sur la fédération des acteurs financiers Business Angels, Venture Capitaliste Sénégalais pour rejoindre ce mouvement visant à accroître le niveau de financement du Sénégal. Alors je parlerai également d'une cinquième composante qui relève du fonds d'innovation de la DERFJ doté d'un million d'euros et qui vise à soutenir une cinquantaine d'entreprises à la levée de fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada